Les hommes, femmes et enfants qui peuplent la Terre voyagent dans le temps. Sans qu'on nous en laisse le choix, nous sommes tous impitoyablement propulsés vers l'avenir lors de notre périple de la naissance à la mort, sans aucun moyen de revenir en arrière, pas plus que nous ne pouvons connaître l'avenir. Quoique... Et si nous pouvions remonter le temps pour assister à des événements passés, ou nous rendre dans le futur pour découvrir notre destinée? Songez à tout ce que l'homme pourrait apprendre s'il voyait l'histoire se dérouler sous ses yeux. Ou à la manière dont il pourrait modifier sa propre vie s'il en avait la chance. Pour la plupart d'entre nous, la perte d'un proche est le plus dévastateur des chagrins. Les heures que j'ai passées avec ma grand-mère lors de mon enfance m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je me dis souvent que j'aimerais la revoir, ou remonter le temps pour lui montrer l'adulte que je suis devenu, un rêve qui tient de l'impossible. Impossible. Vraiment. La science peut-elle trouver le moyen de relier le passé, le présent et le futur? Le voyage dans le temps est-il possible? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un étrange voyage dans le temps, qui n'a pas été fait grâce à une technologie particulière, ni grâce à une machine bien précise, mais le plus naturellement du monde. Nous sommes à New York, à Times Square, par une belle soirée de juin 1950. Un peu après 23h, au milieu d'une nouvelle foule qui sortait d'un théâtre, on remarque un homme d'une trentaine d'années, vêtue de manière assez archaïque. L'inconnu était coiffé d'un chapeau haute forme, il portait une sorte de jaquette boutonnée dans le dos, un pantalon à damier noir et blanc, des chaussures montantes à boucles, un accoutrement anachronique, le fait remarquer des passants, qui en ont pourtant vu d'autres. Maintenant, bien que personne ne se souvienne l'avoir vu quitter le trottoir, l'homme se retrouve au cœur d'une avenue très très fréquentée. Il reste immobile et il regarde abasourdi le spectacle très animé de la rue et de sa circulation. Les feux de croisement l'intéressent visiblement, comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. Brusquement, il se décide à traverser la route, un camp intense à 7h tardive, et traverse sans vraiment regarder le flot des véhicules. Un agent de police qui a vu la scène et qui pense qu'il s'agissait d'un malade mental tentera de le rejoindre pour le protéger, mais c'était déjà trop tard. Il venait d'être heurté assez mortellement par un taxi. Les secours s'organisent et selon la procédure habituelle, le corps du malheureux est conduit à la morgue. C'est alors qu'intervient l'officier de police, RIM, chargé de la recherche des personnes disparues qui s'impliquera dans cette affaire assez étrange, et qui, à la retraite, signalera ce cas hors du commun à une revue américaine spécialisée dans l'insolite. En effet, l'enquête dont il était chargé débutera d'une manière assez bizarre. Cet homme paraissait avoir été transporté d'une époque à une autre. Tous les objets trouvés dans ses poches sont véritablement anciens, mais leur fraîcheur est incontestable. Les billets et la monnaie en bronze sont depuis longtemps démonétisés. On trouve aussi dans un portefeuille, une note d'écurie, le Lexington Avenue, des cartes de visite établies au nom de Rudolf Fence, habitant la 5e avenue. Plus étrange, une lettre qui lui a été adressée portait la date de juin 1876 sur le cachet postal. Intrigué, notre inspecteur se déplace au domicile dont l'adresse est mentionnée sur la carte de visite. C'est devenu un magasin et les propriétaires n'ont jamais entendu parler de ce monsieur. Le nom de Rudolf Fence ne figure pas dans l'annuaire téléphonique de New York. Il a recherche d'un antécédent judiciaire sévère négative. Son identité est également connue, après contrôle de ses empreintes digitales auprès des policiers. Le capitaine Rimm va quand même poursuivre ses recherches en cherchant d'anciens annuaires téléphoniques de New York. Et là, assez étrangement, il va découvrir le nom de Rudolf Fence Junior, dans celui de l'année 1939. Ainsi que son adresse, il va s'y rendre et apprendra par d'anciens voisins âgés que monsieur Fence, qui travaillait dans une banque et avait pris sa retraite en 1940, avait déménagé et était décédé 5 ans plus tard, mais que sa veuve résidait toujours dans une ville de Floride. Il ne fut pas difficile de retrouver la trace de cette personne qui déclara que le père de son mari avait mystérieusement disparu un soir de printemps en 1876. Son beau-père, qu'elle n'avait pas connu puisqu'il avait disparu à l'âge de 29 ans, avait l'habitude de faire une promenade tout en fumant un cigare avant d'aller se coucher le soir. Or, un soir, il ne rentra pas à la maison et malgré de nombreuses recherches, on ne trouva jamais sa trace. Notre inspecteur va orienter à leur recherche dans les anciens fichiers de personnes disparues en 1876. Et là, assez étrangement, il va retrouver le nom de Rudolf Fence, disparu à l'âge de 29 ans, portant des vêtements en tout point conforme à ceux conservés à la morgue, new-yorkaise, et portés par un accidenté de la circulation en 1950. C'est-à-dire que cette personne, en fin de compte, aurait fait un son dans le temps de 1876 à 1950. C'est assez incroyable et le plus naturellement du monde. Il a dû être pris dans une sorte de vortex électromagnétique qu'il aurait transporté jusqu'à l'année 1950. Bien qu'il ait disparu en 1876, vous voyez, c'est incroyable. Ça fait une différence de 74 ans. Le monsieur a fait un saut d'emploi de 74 ans. C'est pour cette même raison que lorsqu'il s'est retrouvé à Times Square en juin 1950, il était abasourdi quand il a vu la circulation, les feux de croisement et les feux rouges. Parce que le monsieur venait du siècle passé. Et le progrès n'avait pas atteint l'évolution qu'il avait atteint en 1950. D'où sa surprise.